Salut Pascal, on ne va pas vous refaire le Titanic à niveau de chanter, évidemment, on ne va pas vous faire ça quand même pendant cette matinale. On est simplement ici à Saint-Jean-de-Lône pour vous parler de la mise au sec des bateaux pendant la période hivernale. On va vous expliquer comment ils sortent de l'eau, comment ils sont entretenus par la suite. Et ça commence dans quelques instants, un petit peu plus loin. Et moi, je n'ai pas pris beaucoup de risques, je suis déjà hors de danger. Vous avez vu, je suis au sec. C'est Franck Ménestré qui est à Saint-Jean-de-Lône dans un port sympathique pour y découvrir des bateaux qui sont taqués, oui, sur cale. Regardez ce qu'il s'y passe. Comme promis, on se retrouve au bord de l'eau pour une opération de sortie de l'eau, d'hivernage des bateaux. On appelle ça comme ça, Philippe Berger ? Sortie d'eau, grutage, mise à sec, c'est une manœuvre. C'est une manœuvre qu'on doit effectuer plusieurs fois par an, tous les deux ans. Non, ça dépend des travaux sur les bateaux, ça dépend de ce qu'il y a à faire. On se fait souvent l'hiver pour la mise à sec, parce que l'hiver, les bateaux restent à sec sous hangar ou dehors pour ne pas rester dans l'eau, pour garder la coque, vous voyez, qu'elle est très sale quand il n'a pas navigué. Vous pouvez vous déplacer ? Là, on a un châssis qui est articulé, hydraulique, qui passe sous les bateaux et qui est commandé par des vérins hydrauliques qui se règlent en largeur, en longueur et qui lèvent les bateaux pour les sortir. D'accord, donc on vient chercher le bateau de soi avec cette remorque. Et puis on soulève le bateau et ensuite on le sort. Et en fait, on le sort, voilà, on peut le sortir. Et donc on le sort, ou une phase de nettoyage en premier lieu. À quoi il faut faire attention quand on fait ce genre d'opération ? C'est quoi les risques ? Eh bien, qu'il glisse. D'accord, il est vers le bateau. C'est-à-dire que sur des patins, il peut glisser. Donc on voit bien là les vérins. On voit qu'il glisse un petit peu déjà. D'accord. Parce que bon, il y a plein de vases sur la coque. Et c'est compliqué. Donc il y a des repères, vous disiez, pour l'amérer avant sur le bateau. Après, voilà, c'est l'expérience qu'il fait. Pour équilibrer le bateau, on sait, à force d'en faire, on fait 4 à 500 par an. Donc les bateaux sont différents. Il y a des bateaux justement avec... Il y a des fonds plats qui sont plus difficiles à choper. Oui. Puisqu'on n'est pas guidé par une quille. Et là, on voit tout de suite qu'il va y avoir du boulot. La première étape, ça va être quoi ? Juste une fois qu'on sort de... De sangler. Sangler le bateau. Sangler la remocle. Pas qu'elle s'écarte. On va l'accompagner. Et puis, le sanglage, c'est avant le nettoyage. D'accord. Donc là, il se gare. Il va caler la roue. Sécurité. Vous en sortez combien, les bateaux comme ça ? 4, 500, 600 dans l'année. Dans l'année ? Sortie à l'eau et remise à l'eau. Là, on est en pleine saison. On pourrait se dire la saison, entre guillemets, touristique de navigation, on l'a terminé. Vous, votre boulot, c'est là où... Là, c'est la pleine bourre. Oui, oui. Tout à fait. Là, c'est saison, saison. D'accord. 4, 500 bateaux, vous sortez à l'année ? 500. Et après, les bateaux, ils sont stockés un peu ? Alors, soit ils sont ici sur le parc que l'on a, qui est à sec, mais qui n'est pas abrité. Soit on a notre site de stockage qui est un bâtiment, stockage, mais sous-abri. Ce sont des bateaux de toute taille. Ça, c'est un petit ou c'est un gros ? C'est un petit, c'est un petit, c'est un homme normal, on va dire. Et après, ça passe en atelier ? Jusqu'à 24 mètres, on peut sortir. D'accord. Donc, stockage, et après, ça passe en atelier pour les travaux ? Tout dépend des travaux qu'il y a à faire, voilà. D'accord. Là, celui-là, c'est un bateau, par exemple, il y a un expert qui vient parce qu'il y a une vente. Donc, c'est comme une voiture, il y a un contrôle technique. Là, il y a un contrôle technique aussi. D'accord. Et bien, justement, on va expliquer ça dans quelques instants. On se retrouvera en direct sur l'endroit, le parking où on stocke les bateaux. Et puis, on vous expliquera, justement, qu'il y a des petites marques qui sont faites par les experts sur les coques pour dire quels travaux il y a à effectuer. A tout à l'heure. Il se trouve à Saint-Jean-de-Lonne, dans le premier port fluvial de France. C'est notre Léonardo DiCaprio, ce matin, qui est en calcèche. Franck Ménestré, présentez-nous la personne qui est à côté de vous. Vous avez vu le petit bonhomme qui est à côté de moi. Il s'appelle Philippe Gérard. Il est chef d'atelier ici chez H2O. Et on est là sur le parc où sont stockés les bateaux en attente d'entretien pour l'hiver. Avec des bateaux de tout type. Philippe, on a à côté de nous, par exemple, un modèle plutôt récent. Oui, c'est un bateau en polyester, environ 10 à 15 ans. Un chantier hollandais avec des révisions qui viennent d'être faites. Avec une coque polyester, ça vient d'être faite, vous l'avez repeinte. Qu'est-ce que vous y avez fait ? Il y a à peu près 6 mois, on a poncé la sous-marine et réappliqué une couche de protection par-dessus. Des bateaux plutôt modernes. On va se déplacer un petit peu. On va aller voir celui d'à côté qui a l'air, lui, en piteux état. Oui, c'est un bateau, il peut être en... Voilà, c'est un bateau, il a environ 100 ans. Et c'est un bateau en acier, rifté. On voit des lignes de rivets, on aperçoit ici. Et voilà, là, oui, effectivement, il y a un peu de travail. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Alors là, il est touché par la corrosion. Qu'est-ce qui fait qu'une coque de bateau, elle arrive à être dans cet état dégradé à ce point-là ? C'est la corrosion, l'électrolyse, c'est l'usure, tout simplement aussi. Alors l'usure, comment on use une coque de bateau ? Parce que c'est de l'acier ? C'est de l'acier, effectivement. Donc comment on use un bateau comme ça ? Comment on réussit à atteindre des... On a tout simplement, sur l'acier, des points de corrosion. On a sinon des frottements dans cet arrondi ici, quand on touche la berge, par exemple, d'un canal ou sur la rivière. Et on a aussi tout ce qui s'accroche à la coque. Par exemple, du calcium ici, des algues, des moules, beaucoup de moules. Même en eau douce, on a des mollusques qui viennent et qui dégradent la coque. On va avancer un petit peu vers l'avant. Il y a des chiffres, tout un tas de chiffres sur l'avant de la coque. De quoi il s'agit ? Ça correspond à quoi, ces chiffres ? Ce bateau vient d'être expertisé. On a un expert qui passe, qui tranche le bateau en plusieurs tranches et qui fait des points de mesure. Les points de mesure, on les voit ici. Là où on enlève la peinture, on revient au métal et on fait une mesure avec un appareil qui nous donne l'épaisseur de la coque. Là, par exemple, on est à 6,6 mm. 6,6 mm. Alors, il y a des seuils critiques, cette mesure-là ? Vous allez en faire quoi ? Ce 66, ce 6,6 mm, ça veut dire quoi ? Vous allez intervenir ? Vous n'allez pas intervenir ? Non, là, pour nous, il n'y a rien à faire. Là, non, à partir de 3 mm. Alors, je crois que juste derrière, on va se déplacer. On a encore 30 secondes pour regarder. Quand on atteint ces 3 fameux millimètres, vous devez renforcer. Comment on renforce une coque ? Vous pouvez nous montrer ? Ça dépend. Par exemple, ici, on a fait une doublante. Ce n'est pas nous qui l'ont fait. C'est une doublante qui était d'environ 1,50 m sur 80 et qui double la partie faible de la coque. D'accord. Un bateau comme celui-ci, il va être dans vos ateliers pendant combien de temps ? Là, il y a un travail énorme. Ça va durer combien de temps ? Ce client-là nous a laissé... Le bateau au début de l'année et ça va durer peut-être encore jusqu'à la fin de l'année prochaine. Encore une année de travail. Voilà. Ce travail, justement, on entrera concrètement dans les ateliers lors de notre prochaine intervention. On verra notamment qu'il y a des travaux sur le bois et sur le métal. On poursuit notre balade avec l'équipe de C'est votre tour et Franck Ménestré qui nous attend à Saint-Jean-de-Lône dans le port fluvial de France le plus célèbre. Vous y faites quoi là-bas, Franck ? Eh bien, figurez-vous, je suis en admiration devant le travail de Marjorie que je vais essayer d'interrompre. On est dans les ateliers. Excusez-moi de vous interrompre, Marjorie. Vous nous faites découvrir un petit peu votre travail. Vous, vous êtes en train de faire quoi sur cette fenêtre ? C'est une fenêtre ? Alors, ce qu'on appelle une claire-voix. Donc, c'est une ouverture zénitale sur le pont d'un bateau. Et donc là, je suis en train de... On l'a démontée pour la refaire parce qu'elle fuit. Donc, on va refaire l'étanchéité. On va refaire tous les joints que vous voyez ici. Donc là, pour l'instant, on est en train de les extraire parce qu'ils sont foutus. On va les remplacer et on va resserrer également les assemblages pour bien être sûr que l'eau ne puisse plus passer. Que ça fuit au niveau du joint. C'est pour ça que la vitre est dans cet état, c'est ça ? Voilà. Le double vitrage, déjà lui-même, est foutu. On le voit avec toute la condensation qui se crée à l'intérieur. Et les joints, surtout, ici, on a tout enlevé. Vous voyez les traces d'humidité qui pénètrent à l'intérieur. On voit même des petites bêtes qui se baladent. Ça, ça veut dire qu'il y a dans le bois aussi peut-être des choses qui sont rentrées, qu'il va falloir traiter. Elles ne sont peut-être pas très saines. On va traiter tout ça et on va remettre du joint propre. Le châssis est récupérable, et puis la vitre, vous allez la changer ? On va extraire cette vitre-là, la donner aux fournisseurs qui nous en fournissent une neuve. Et après, on la reposera avec du joint neuf et bien tout resserré aussi. D'accord, donc ça, c'est du travail sur le bois. Sur la charnière, vous allez intervenir aussi ? On va la remplacer aussi, puisqu'elle est un petit peu abîmée. Donc, on va la remplacer, on va tout remplacer, on va tout nettoyer, que ce soit sain et que ce soit reparti. C'est compliqué de gérer, de travailler sur un élément qui est à la fois exposé aux intempéries à l'extérieur, puis qui a une température différente, puisque côté intérieur, il fait forcément plus chaud. Et en plus, donc déjà, il y a cette dilatation du bois qui se fait en fonction des saisons. Et en plus, le fait qu'il y ait un assemblage bois et une partie vitrée, les deux matériaux ne réagissent pas pareil à la saisonnalité. Donc, effectivement, il y a souvent des reprises à faire. Merci beaucoup pour ces explications. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vais basculer juste de l'autre côté pour aller voir un garçon. Je vais voir Alex qui était là sur la partie métal. Bonjour Alex, vous travaillez sur quoi là ? Les arbres d'hélices. D'accord, il faut y faire quoi ? On les démontre parce qu'il y a des usures de bagues, usures de l'arbre, les hélices tordues. D'accord, alors les hélices quand même, c'est la partie importante sur un bateau. On va parler un petit peu de celle-ci. Qu'est-ce que vous faites sur une hélice ? On les contrôle, voir si elle n'est pas voilée, si elle est bien équilibrée. Autrement, si elle est voilée, on les renvoie à faire les refaits. Qu'est-ce qui se passe si une hélice est voilée sur un bateau ? On les démontre et on les envoie. Oui, mais s'il se passe quoi ? Le bateau continue quand même à avancer. C'est un petit peu, mais bon, ça peut déséquilibrer l'arbre, ça peut... Et puis derrière, ça peut gérer des pannes ? D'équilibrer, voilà. Ça peut engendrer toutes les pièces. D'accord, ici, dans l'atelier, vous êtes combien de personnes à travailler sur... Voilà, on a vu Marjorie, on voit... 4-5. 4-5 personnes à travailler ? Et c'est toute l'année en ce moment, c'est la période de boue ? C'est le coup de boue. Bon, on va vous laisser continuer à travailler. Je crois qu'il y a encore des bateaux à sortir de l'eau aussi. Voilà, on espère que cette découverte matinale de ces ateliers ici à H2O, à Saint-Jean-de-Lône, vous a plu, vous a intéressé. Et puis nous, on va continuer parce qu'on est encore là à midi et on va encore vous montrer plein de choses. Alors, eh bien, cette fois, direction une entreprise de vente et d'entretien de bateaux. Et contrairement aux idées reçues, vous allez le voir, il y a du travail toute l'année. On y retrouve Franck Menestret. Bonjour à vous, Franck, et à vos invités. Bonjour à tous, bienvenue en direct au port fluvial de Saint-Jean-de-Lône. On est là pour vous parler de cette période un petit peu particulière où la navigation s'interrompt un petit peu, mais l'activité économique, elle est à son maximum, j'aurais envie de dire. Philippe Gérard, vous êtes chef d'atelier ici à l'entreprise d'H2O. C'est l'époque où vous sortez les bateaux ou vous les entretenez ? Expliquez-nous un petit peu votre travail. Voilà, après une saison, un bateau a besoin d'entretien, comme tout. Et on sort les bateaux, on les nettoie en dessous, on repeint une grande partie des bateaux sous la ligne de flottaison ou au-dessus. Alors, il y a des bateaux en bois, il y a des bateaux avec des coques en fibres, il y a des bateaux en acier comme celui-ci. On voit qu'il y a différentes petites marques dessus. Vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond ? Qu'est-ce qu'il va y avoir à faire sur ce bateau, par exemple ? Voilà, ce bateau vient d'être expertisé. Alors, on a ici les valeurs que l'expert a relevées sur les points de mesure. Et si jamais lui, il relève des valeurs qui ne sont pas selon la norme, il y aura des doublantes de posées ou des modifications de fait. Typiquement, sur ce genre, là, on est à 5,6 mm. C'est ça, oui. En deçà de quelle épaisseur vous devez intervenir, justement ? On va dire 3. 3 mm. Et dans ce cas-là, vous rajoutez une pièce d'acier, vous faites quoi ? Oui, on pose des doublantes. On appelle ça des doublantes. D'accord. Ici, dans vos ateliers, vous travaillez donc l'acier, le bois aussi ? Le bois aussi, le polyester. On fait beaucoup de mécanique, électricité, plomberie. On fait aussi la soudure. Beaucoup de postes différents. Justement, l'atelier, on va y aller dans quelques instants, retrouver notre menuisière. Mais juste avant, avant de faire tous ces travaux, il y a une étape incontournable. C'est celle de la sortie de l'eau des bateaux. Je vous propose qu'on regarde. Philippe Berger, vous êtes le chef d'équipe ici, chez H2O. Vous vous occupez notamment de ce qu'on est en train de voir là, la sortie des bateaux. On appelle ça comment ? Une mise à sec. Une mise à sec. Une mise à sec. Comment ça se passe pour sortir ce bateau ? Il y a quelque chose de sous qu'on va voir ? Voilà. On a une bâtie. Un bâti, un châssis, qui s'appelle une roadberg, une remorque, qui est tout articulé par vérin. Là, il vient de toucher la coque. Il est en train de monter les patins, faire avancer le bateau avec les bras. Et là, il est sorti assez de l'eau. Il va pouvoir maintenant aller dans le tracteur et le sortir sur la rampe. Alors, moi, j'ai envie de dire, un bateau comme ça, ça doit quand même peser un poids incroyable. Il n'y a pas risque d'abîmer la coque, de casser la coque ? Non, non. Les bateaux sont tous renforcés avec des varantes, toutes les 50 cm. C'est fait pour. Sinon, il touchera un rocher, il serait tout le temps en train de couler les bateaux. D'accord. Le principe, c'est le même pour tout type de bateau, qu'il soit grand ou moins grand. Le plus fragile, c'est les bateaux en fibre, on va dire. On ne va pas savoir rester là. Il est passé devant moi. Comme ça, je ne tombe pas à l'eau. Et là, donc, sorti avec le tracteur, l'étape suivante, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être de le sangler, de le sécuriser et de le laver. D'accord. Alors, je vous laisse repasser là. On va le croiser comme ça, comme on vous voit bien. Là, un bateau comme celui-ci, il rentre là pour l'hivernage. Il va continuer en hangar. Vous savez, au moment où vous voulez sortir comme ça, s'ils vont être juste stockés pour l'hiver ou s'il va y avoir des réparations à faire dessus ? On sait s'il y a des demandes de réparation, des devis. On le sait à l'avance par la demande des clients. On sait, parce qu'ils ont réservé un hangar, là où on doit le mettre. Donc, s'il reste pour les travaux, il reste vers les ateliers, automatiquement. S'il vient pour un hangar qui n'a pas de travaux juste pour l'hiver, on l'emmène directement dans le hangar. Pourquoi c'est important ? Là, on peut avancer un petit peu sous le bateau. On voit que vos hommes commencent à faire un petit peu le tour. Pourquoi c'est important de sortir les bateaux de l'eau ? Pourquoi on ne les laisse pas dans l'eau ou pas dans la période hivernale ? Il y a un risque d'électricité dans l'eau, d'abîmer la coque, d'abîmer les peintures. Et c'est toujours mieux qu'ils soient en dehors de l'eau l'hiver s'ils ne naviguent pas. D'accord. Et vous avez la place pour stocker tous ces bateaux en extérieur ? Il y en a même, je crois, que vous mettez dans des endroits chauffés ? Dans des endroits chauffés, oui. Pourquoi vous faites ça ? Pour ne pas hiverner le bateau. C'est-à-dire que là, tous les circuits d'eau restent alimentés, restent en service. Et c'est facile à remettre en route à la belle saison. Voilà, tout à fait. Eh bien, merci pour cette démonstration de sortie d'eau et pour ces explications d'hivernage. On parlait des travaux à effectuer, notamment pendant cette période d'hiver, pour les bateaux qui sont en moins bon état. Eh bien, on va faire un petit tour côté atelier, justement. Eh bien, voilà, retour à l'atelier, justement, en direct avec Marjorie. Marjorie, on va vous faire arrêter la petite machine. Vous êtes menuiseur et là, vous êtes en train d'intervenir sur quel type de... C'est une fenêtre, c'est ça ? Donc, c'est une fenêtre de toit, exactement. Et on est en train de la rénover, en fait, pour refaire l'étanchéité. Donc, pour l'instant, on a extrait la vitre qu'il y avait avant. Et là, on va poser une nouvelle vitre avec des nouveaux joints. Et bien tout repointer la fenêtre pour ne plus qu'elle fuit. Donc, vous faites le travail. Vous, vous intervenez sur le plastique, vous allez changer les joints. Voilà. Et puis, sur le bois, vous allez devoir refaire le châssis ? Voilà, on renettoie, en fait, on renettoie bien la feuillure pour qu'elle soit propre, que le nouveau joint prenne bien et qu'il n'y ait vraiment pas moyen que l'eau passe ou que ce soit. Donc là, on renettoie tout à la machine. On repose la vitre. Ça va être compliqué sur une vitre, justement, qui est exposée aux intempéries d'un côté et puis à l'intérieur, au chaud. Voilà. Donc, la dilatation du bois ne se fait pas de la même manière, en fait, du côté extérieur. Il y a plus d'intempéries du côté extérieur et du côté intérieur, ça dilate un petit peu moins. Donc, c'est pour ça que régulièrement, ça fuit. Sur un bateau comme celui à qui appartient cette fenêtre, vous avez beaucoup de fenêtres comme ça à réparer ? Il y en a plusieurs ? Oui. Sur ce bateau-là, il y en a trois. Et le temps passé sur un chantier comme ça, pour une fenêtre, vous allez passer combien de temps ? Une journée par fenêtre. Ah, une journée par fenêtre. Ah oui, c'est quand même... Plus les temps de séchage, etc. Merci beaucoup. On vous laisse continuer. On ne va pas vous interrompre très longtemps. Juste pour vous montrer un petit peu que, voilà, on est dans un atelier où, effectivement, il y a de la menuiserie, on l'a vu avec le bois. Il y a aussi du travail du métal, avec notamment ces hélisses qui sont démontées des bateaux. On doit vérifier si elles ne sont pas trop voilées, que ça ne cause pas d'autres soucis. Voilà. On espère que cette visite des ateliers H2O, ici, au port fluvial de Saint-Jean-de-laune, vous aura plu, vous aura intéressé. Merci.